J'écris du copywriting depuis plus de 6 ans et j'ai généré des millions d'euros pour les plus gros coachs infopreneurs ou e-commerce que tu peux connaître en ligne. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement les 10 étapes que tu peux utiliser si tu as envie de devenir copywriter ou d'utiliser le copywriting pour vendre plus en ligne. Que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, le copywriting, c'est la compétence numéro 1 en ligne si tu veux réussir à vendre, que ce soit pour ton propre business ou si tu veux devenir freelance et proposer ce genre de service à des entreprises. Et clairement, si tu ne suis pas ces 10 étapes, tu ne pourras jamais vendre en ligne ou pas autant que tu ne pourrais. Reste bien attentif car dans les prochaines minutes, je vais te partager ces 6 années condensées justement en 10 étapes pour que tu puisses booster tes ventes ou aider des entreprises si tu es copywriter. Alors c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. J'espère que vous voyez bien. Dans tous les cas, je vous ferai un plan de côté. L'étape numéro 1, c'est quoi ? Ça va être de connaître justement ton marché et savoir à qui tu vends. C'est l'erreur numéro 1, c'est ce que les copywriters ne veulent jamais faire et ce que les entreprises ne font pas assez, à savoir faire une recherche d'avatar. Si aujourd'hui, tu ne sais pas à qui tu vends, alors tu ne peux pas vendre. Et parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Et la règle numéro 1 en copywriting, c'est d'écrire comme si tu parlais à une seule personne précisément. Donc qu'est-ce que tu vas devoir faire dans ta recherche d'avatar et ta recherche de marché ? Ça va être de comprendre le profil psychologique de ton avatar. Donc un avatar, c'est quoi ? C'est si tu ne sais pas simplement le client type. Admettons, je vais vendre des colliers pour chiens, je dois comprendre qui va être l'acheteur de ce collier. Peut-être que c'est des femmes qui ont un chien, qui ont certaines situations, etc. Donc justement, ce qu'il faut déjà, c'est comprendre l'aspect psychologique de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle souhaite ? Qu'est-ce qu'elle désire ? Quelles sont ses frustrations, ses problèmes ? Qu'est-ce qu'elle a déjà vu ? Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé ? Bref, comprendre son parcours, ce qui va nous permettre ensuite de positionner le produit basé justement sur cet avatar précis. Et au-delà de l'aspect psychologique, il faut aussi avoir un aspect démographique pour comprendre vraiment notre marché cible, à savoir à qui on parle. Typiquement, je donne mon exemple pour les copywriters. Donc j'ai un organisme de formation où on accompagne justement des particuliers qui veulent se reconvertir et devenir copywriters. Eh bien, on vise une typologie démographique très précise, à savoir des salariés qui sont bien souvent dans la trentaine, qui souvent, ils ont un enfant ou ils vont en avoir, et ils en ont marre de leur job et ils veulent changer de job. Et donc, toutes ces informations, elles sont super importantes à savoir, ce qui va nous permettre d'écrire du bon copywriting par la suite. Et ça, on le voit aujourd'hui avec Joseph, on accompagne, donc on est toujours copywriters, petit aparté, mais aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de gens qui vendent des formations, dont des formations copywriting, alors qu'ils n'ont jamais été copywriters de leur vie. Nous, on l'a été, je le suis depuis 2018, 2016 pour Joseph, et on l'est toujours, on accompagne toujours des entreprises aujourd'hui à augmenter leur vente avec le copywriting. Et ces entreprises qu'on vise, nous, en général, elles font 20, 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. On les aide à, justement, dépasser la barre des 100 000 et on remarque qu'à chaque fois, l'erreur numéro 1, c'est qu'ils ne connaissent pas assez leur avatar. Donc, c'est l'étape la plus importante, selon moi. Si tu fais ça bien, honnêtement, tu as déjà quasiment 50 % du boulot qui est fait sans même avoir écrit un seul mot. Donc, une fois qu'on a fait cette étape, on peut passer à l'étape numéro 2. Ça va être la même chose, mais de connaître l'offre et le produit. Qu'est-ce que tu vas vendre ? Quelles sont les caractéristiques de ce produit ? Donc, de quoi il est fait ? Comment il est composé ? Si je prends le collier pour chien, c'est des colliers réglables en cuir avec des crans qui sont confortables, etc. Donc, comment est fait le produit ? Ensuite, on a les avantages. Donc, qu'est-ce que le produit permet de faire ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les bénéfices. Et en gros, je vous l'expliquerai juste après, mais c'est vraiment les avantages à utiliser le produit. Donc, par exemple, le collier, il va être confortable. Ça, ce n'est pas une caractéristique. C'est le fait que ce soit en polyester de 3 mm, la caractéristique qui fait qu'il est confortable. Donc, ça, c'est super important. Et après, ce qu'il faudra, c'est le P. Donc, c'est la méthode CAP, caractéristique, avantage, preuve. Donc, tu vas vraiment lister tout ça sur le produit pour vraiment le maîtriser, le comprendre, ce qui va te permettre de le présenter ensuite et de le vendre de manière plus efficace. Une fois qu'on connaît notre avatar et qu'on connaît notre produit, on va pouvoir commencer à passer à la rédaction. Et pour la rédaction, j'ai plusieurs conseils. Et le premier, c'est d'écrire comme tu parles. Aujourd'hui, personne n'a envie de lire un gros pavé comme ça qui est super compliqué à lire. Par exemple, si je t'envoie un texte juridique super compliqué, tu ne vas pas réussir à lire, tu ne vas rien comprendre et tu ne vas pas apprécier ça. Et personne n'a envie d'être dans cette situation-là. Donc, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est d'avoir un ton conversationnel, comme si tu parlais à une personne. Et plus tu vas écrire comme tu parles, plus ton texte sera impactant, passionnant, plus la personne va se plonger dans les histoires. Elle va le lire, le lire, le lire. Elle sera impactée jusqu'à passer à l'achat. Et elle sera beaucoup plus enclin à passer à l'achat si elle t'as lu pendant des dizaines de minutes. Et comment elle peut te lire pendant des dizaines de minutes ? Comment on peut garder son attention ? Justement, en écrivant, comme on parle, en super important. N'essayez pas de devenir romancier, écrivain, journaliste ou de faire des super textes. Écrivez de manière simple, fluide, comme si vous parliez à l'oral à votre avatar, justement. Et tout va bien se passer. Point numéro 4. Comme je l'ai dit, on commence à rentrer dans la rédaction. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de suivre des frameworks, donc des cadres très précis, surtout au début quand tu n'as jamais rédigé de copywriting. Aujourd'hui, un texte de vente, il suit une structure de persuasion très précise. Et si tu n'es pas justement habitué à écrire des textes, tu vas partir dans tous les sens et du coup, ton texte ne ressemblera plus à rien. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de suivre une structure, même si c'est contraignant au début, qui est très précise. Là, par exemple, la structure PAS, problème, agitation, solution. Ça va être la structure du texte. Le problème, on va parler du problème de la personne. Est-ce que tu en as marre d'avoir des kilos en trop et de te sentir mal dans ton corps ? On va agiter le problème. Tu te balades dans la rue, tu sens les gens qui te regardent, tu n'oses plus te mettre en maillot de bain, tu ne rentres plus dans tes jeans. On va vraiment agiter le problème et on va présenter la solution. Découvre notre méthode XYZ qui permet à 4000 personnes déjà d'avoir perdu du poids, etc. Donc là, tu vois qu'en deux secondes, j'ai pu écrire un script entre guillemets de publicité grâce à la structure PAS. Et donc, ce que je t'ai mis ici, c'est vraiment ce genre de structure. Elles sont garanties. Elles existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Dans les années 70, elles existent déjà. Elles existent encore aujourd'hui. Et elles fonctionneront toujours. Pourquoi ? Parce qu'on répond au problème de l'avatar. Et l'avatar, c'est quoi ? C'est un humain. L'humain, il a le même cerveau depuis des millions d'années et il réagit toujours de la même façon. On agit en tant qu'humain de manière émotionnelle. Et donc, si on comprend notre avatar, qu'on écrit avec un texte simple et qu'on suit une structure précise qui est garantie pour marcher à tous les coups, alors ton texte, il sera persuasif. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape numéro 5 qui va être de garder une seule idée par texte. C'est super important. Aujourd'hui, on voit trop de personnes qui écrivent des textes et qui partent dans tous les sens. Ce qui est important pour garder de l'impact dans du copywriting, c'est d'éliminer la confusion pour ton client. Et Joseph, il m'a toujours dit une phrase que j'adore, c'est « Confuse mind won't buy. Un esprit confus n'achètera jamais. » Et aujourd'hui, il y a la règle du 1. C'est une règle très connue en marketing et en copywriting. C'est que ton texte doit partager, véhiculer une seule idée principale. Quand on écrit un email de vente, on a une seule idée en tête. Donc, relis bien ton texte une fois que tu l'as écrit avec la méthode PAS et que tu as toutes ces informations-là. et vérifie que tu ne pars pas dans tous les sens et que tu ne parles pas de ci, de ça, de ci, de ça, etc. Sinon, le prospect, ça va avoir trop d'informations dans sa tête. Il va être brouillé, il va être confus et il ne va pas acheter. On passe à l'étape numéro 6 qui va être de vendre la destination et pas forcément le véhicule. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc là, je ferai peut-être un zoom ou je fais un plan là-dessus. Mais grosso modo, aujourd'hui, si tu achètes un voyage pour, admettons, l'Australie, tu te dis, c'est génial, je vais aller sur les îles paradisiaques, il va y avoir des plages magnifiques là-bas, je vais avoir des paysages, il y aura des grandes villes, je vais voir des kangourous, etc. Là, ce que je te vends, c'est la destination. Par contre, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que pour aller en Australie, tu vas passer 20 heures dans l'avion, tu vas être recroquevillé, tu vas être fatigué, tu vas être pillé en deux, tu vas en avoir marre, etc. Le problème, c'est que les gens se concentrent bien trop souvent sur justement les caractéristiques, donc ils vont parler beaucoup trop du produit et comment ça marche plutôt que de parler de la destination. Donc là, ce que j'ai envie de te faire dire, c'est que ce que tu dois vendre, c'est des bénéfices. Les bénéfices, comme je le disais, bénéfices ou avantages, c'est ce que fait le produit, ce que ça te permet de faire, ce que ça te permet d'atteindre. Et donc là, en l'occurrence, si j'écris un texte de vente, je vais beaucoup plus vendre l'Australie, les voyages, etc. que le fait de passer 20 heures dans l'avion. Il y a un exemple encore plus simple et beaucoup plus criant qu'on utilise toujours en marketing, c'est « Vends le trou, pas la perceuse ». Donc, tu vends ce que fait le produit, mais pas ce qu'est le produit. Donc, c'est une leçon super importante. Vérifie que ton texte met bien en avant des bénéfices par rapport à ton produit et que tu n'es pas en train de le présenter. Dans la niche du coaching, infoprenariat, thérapeute, consulting, etc. Très souvent, les personnes vont rester trop focus sur les caractéristiques. Mon programme vidéo, il a 40 heures, il a 18 bonus, il te permet ceci, cela, il y a des coachs, il y a des machins. Alors, c'est très bien, il faut le dire. Mais par contre, il faut se concentrer sur les bénéfices et qu'est-ce que ça va te permettre de faire. Donc, au lieu de dire « On a 5 coachs, on a 40 heures de vidéos », dis « On va t'expliquer de A à Z et tu auras toutes les informations qu'il faut pour réussir, ce qui permettra d'atteindre. Et là, on va mettre les bénéfices. La reconversion professionnelle, la liberté, passer du temps avec tes enfants, etc. » Donc, on vend la destination, on ne vend pas le véhicule. Étape numéro 7, une fois que tu as donné tes bénéfices, il faut les prouver. C'est bien beau de dire « Tu vas pouvoir te reconvertir. Maintenant, prouve-moi que ça marche. » Et donc là, la preuve, c'est super important en copywriting. Dès qu'on donne un argument, on vient le soutenir par des preuves. Sinon, ton argument, il ne vaut rien. Donc, la preuve, ça peut être la preuve sociale, bien évidemment. C'est celle qui est le plus souvent utilisée. Donc, les témoignages clients, les recommandations, les vidéos de témoignages, les avis comme sur Google Maps, Trustpilot, etc. Donc, tout ça, c'est des véhicules de preuves qui sont très importants, mais la preuve, ça ne se résume pas à ça. La preuve, c'est aussi les avis des médias, les avis d'un tiers. Si par exemple, j'en sais rien, moi, Philippe Echebes, il passe dans votre restaurant et il dit qu'il est super bon, ben là, il y a l'avis d'un tiers et c'est génial. Si votre restaurant en plus, il passe sur TF1 dans les meilleurs restaurants de France, boum, on a une parution média. Si en plus, vous avez 5 étoiles sur Google Maps parce que les gens, ils sont contents, on a de la preuve. Donc, tout ça, ça vient soutenir justement les arguments et les bénéfices qu'on va avancer et c'est super important de toujours ajouter de la preuve. Une fois qu'on a ajouté de la preuve, on commence à avoir un texte qui est vraiment propre, qui est solide parce qu'on connaît notre avatar, on a mis en avant, on parle avec un ton conversationnel, on a une seule idée, on vend la destination et on arrive à le prouver. Mais malheureusement, il y aura toujours des gens qui ne vont pas acheter à cette étape-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sceptiques et ils ont ce qu'on appelle des objections. Des objections, c'est quoi ? C'est simplement des choses qui les retiennent d'acheter, des peurs, des croyances qu'ils ont. Et donc, une objection, si on résume ce que c'est, c'est quelqu'un qui va dire « Oui, mais moi, mais moi, c'est différent. Mais moi, je suis comme ça. Est-ce que pour moi, ça marche ? Mais moi, je n'ai pas le temps. Mais moi, je n'ai pas de diplôme. Mais moi, je ne sais pas écrire. Mais moi, mon chien, il est comme ça. Moi, il est petit, il est grand, il est âgé, il est adulte, il a les poils longs. » Bref, il y aura toujours une excuse. Donc, ce que tu dois faire, c'est tout ça, tu dois le lister, tu dois l'anticiper et tu vas le présenter justement quand tu vas décrire les problèmes et la solution. Tu vas anticiper toutes les peurs et tous les problèmes que le prospect peut avoir pour les dégommer, donc contrer les objections. Tu vas tordre les nuques, la nuque justement aux problèmes de ton prospect en les anticipant et en expliquant comment ton produit, il va répondre justement à ses potentielles peurs et ses potentielles problèmes. Je te donne un exemple concret. Une personne dans l'éducation canine qui va dire « Oui, mais moi, j'ai un grand chien, c'est différent. » Là, on va pouvoir apporter de la preuve et le contrer en amont en disant « Notre méthode, elle fonctionne pour les chiens qu'ils soient petits, grands, moyens, âgés, poilus ou pas. » Et donc, juste le fait d'écrire cette phrase, par exemple, dans notre argumentaire de vente, la personne qui aurait eu à la fin l'envie de se retenir d'acheter parce qu'elle va se dire « Oui, mais moi, mon chien, c'est différent. » Donc, elle a toujours l'esprit confus, elle a un doute dans sa tête et une personne qui a un doute « N'achète pas. » Eh bien, on l'a dégommé en amont à travers notre texte et on n'attend pas que le prospect se dise l'objection « Hum, ouais, ça, c'est bizarre, mais est-ce que ça va marcher pour moi ? » Non, il faut le faire en amont pour qu'elle n'ait même pas cette réflexion-là. Donc, ça, c'est une étape super importante. Quand tu écris un texte de vente, pense bien à anticiper et contrer les objections. On passe à l'étape 9. On arrive bientôt à la fin pour être capable de rédiger un très bon texte de vente. Donc, si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un like. Et si tu as des sujets de vidéos précis sur lesquels tu veux que j'appuie et que je te fasse des démonstrations, des analyses, etc., n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Une fois qu'on a anticipé les objections, qu'est-ce qu'on fait ? On a un texte de vente qui est bon. On va faire un appel à l'action. En anglais, un call to action, un CTA. Et donc, le CTA, c'est pareil, c'est une erreur que je vois souvent. C'est le moment où on va dire à la personne « Ok, clique ici, inscris-toi, réserve ton appel, etc. » Le problème, c'est que bien souvent, il n'est pas assez précis, il n'est pas spécifique, il n'est pas assez cadré. Donc, un appel à l'action, les règles, c'est qu'il faut ajouter un bénéfice. Clique ici si tu veux avoir un chien épanoui et bien éduqué plutôt que juste « Clique ici ». Tout de suite, c'est beaucoup plus implacant. Au-delà de ça, il faut expliquer les étapes et qu'est-ce qui va se passer. Clique ici si tu veux un chien épanoui. Tu vas atterrir sur une page sur laquelle tu vas pouvoir rentrer tes informations et directement, une fois que tu auras validé, tu auras accès à ton programme en ligne. Là, dans notre appel à l'action, ce n'est pas juste le bouton, c'est tout le contexte qu'il y a autour et donc il faut toujours cadrer et prendre la personne par la main, lui expliquer les étapes par lesquelles elle va passer pour qu'elle puisse se visualiser, comprendre et qu'encore une fois, il n'y ait aucun doute. Il ne faut aucune confusion dans la tête du prospect et ça passe par un appel à l'action qui est clair, qui injecte un bénéfice et qui est très précis sur ce qu'on doit faire, quelle est l'étape logique pour le prospect une fois qu'il est passé à travers ça ? C'est de cliquer et de passer à l'action et donc il faut le préciser comme il faut. Étape numéro 10, il va falloir se relire. Une fois qu'on a fait tout ça, tu as ton texte de vente, ton email, ta pub, ta page de vente, ta VSL, peu importe. Et donc, tu vas attendre un jour, tu vas poser ton texte, tu vas revenir le lendemain dessus et le lendemain, tu auras un œil différent qui sera reposé avec un esprit complètement différent et là, je t'invite à relire à voix haute ton texte. Tu vas le prendre, tu vas le lire, tu vas l'interpréter et tu vas voir est-ce qu'il y a des lourdeurs ? Est-ce qu'il y a des répétitions ? Est-ce qu'il y a des mots qui sont inutiles, des mots en trop ? Et donc, comme je te l'ai mis là, tu vas venir peaufiner ton texte basé sur ta relecture à voix haute. Et tu peux même, une fois que tu as fait cette étape 10, reattendre 24 heures, revenir dessus le lendemain et tu auras encore un œil différent, ce qui va te permettre d'avoir une version définitive. Je vois beaucoup trop de copywriters et du coup, ça fait que le texte est beaucoup moins impactant que ce qu'il pourrait être parce qu'ils sont allés trop vite. Et je dis les copywriters, mais les entrepreneurs et les entreprises, c'est exactement pareil. Donc, une fois qu'on a suivi ces 10 étapes, déjà, on a un bon texte de vente et donc, on est capable de générer des euros. Donc ça, c'est les 10 étapes qui vont te permettre de toujours rédiger un texte de vente qui convertit peu importe ta niche, peu importe ton industrie, peu importe que tu sois débutant ou non. Si tu suis ces 10 étapes, alors tu seras capable de générer de l'argent avec la compétence qui est le copywriting. Donc si justement, tu veux en savoir plus sur ce métier, si tu veux savoir les 3 étapes pour te lancer dans le copywriting, j'ai créé une masterclass 100% offerte. Tu as juste à cliquer sur le bouton en description ou en premier commentaire épinglé. C'est 100% offert, tu mets tes informations et dans une masterclass complètement gratuite, je t'expliquerai justement les 3 étapes pour te lancer dans le copywriting et démarrer avec notre aide si tu en as envie. Donc c'est le premier lien en description, on se retrouve dessus et je te dis à très vite.